Pourquoi la fonction sécurité ne réduit pas les accidents ? On est sur la troisième raison, on a fait la notion de responsable sécurité, on a fait le dirigeant qui ne sait pas, Guillaume vous fait la 3. La 3, elle touche à la théorie des jeux et à un certain nombre de concepts que vous pourrez découvrir, entre autres, dans Neuromanagement, le programme que l'on vous propose gratuitement, mais également dans les autres qui vont toucher à l'ensemble des concepts sur l'esprit humain, mieux travailler avec soi-même et les autres. Et ce concept-là, il est lié à la maîtrise des risques et ce concept, il va nous toucher sur le fait qu'on sous-estime en permanence les risques que l'on prend et on considère notamment que la réglementation n'est pas un risque. Et moi, je connais un grand nombre de dirigeants aujourd'hui et même de managers qui disent, ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour moi. Et la dernière fois, je crois, Thierry, toi, tu avais raconté une histoire sur un manager qui ne voulait pas, 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 qui n'a compris. Et puis, malheureusement, après le camion, vous savez, il faisait l'autruche là avec les fesses qui dépassent et puis un semi-remorque qui est passé, il s'est fait pousser et il s'est retrouvé au tribunal. Alors, la difficulté là-dessus, c'est qu'un grand nombre d'entre nous, parce qu'on a été bien éduqués, pensent qu'à partir du moment où on respecte la réglementation, ça va bien se passer. Mais si je prends le sujet de l'évaluation des risques et notamment du document unique, alors ça, c'est la notion santé-sécurité, mais on pourrait parler de l'évaluation des risques en matière de cybersécurité puisque c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, réglementairement, toutes les entreprises doivent faire leur évaluation des risques. Ils ont des contraintes réglementaires sur ce sujet-là. On pourrait parler de cartographie globale des risques au sens de risk management ou gestion du risque, d'être en vue global. L'enjeu, il n'est pas de dire, je respecte une réglementation. L'enjeu, il est de dire, est-ce que j'ai bien identifié mes risques ? Donc ça, c'est le premier travail, l'inventaire, basique. Mais le plus gros travail que personne ne fait, et la plupart des entreprises qui n'ont pas de résultat, en fait, n'ont pas compris que l'enjeu, il est sur l'étape suivante, c'est l'évaluation de votre capacité à maîtriser les risques. Aujourd'hui, dans six mois et dans un an, à chaque fois que vous allez remettre le sujet sur la table, vous devez en permanence vous reposer la question de est-ce que ma procédure est utile, utilisée et utilisable ? Et si elle ne l'est pas, pourquoi ? Et si elle ne sert à rien, on la dégage. On n'est pas là pour remplir, comme nous on le fait dans le cas de pénal, où on a dernièrement changé d'argumentation sur le port de la jupe et du pantalon pour les femmes à Paris, un truc qui datait d'il y a à peu près 150 ans, on a arrêté, on l'a retiré de notre code pénal, il y a quoi ? Il y a une dizaine d'années. Donc, si vous aussi, dans vos organisations, vous ne vous posez pas la question qui est de savoir à quoi me servent les choses, et si vous n'avez pas au bout du processus, alors vous faites la moitié du chemin, et d'ailleurs vous faites celui qui n'a pas le plus d'utilité, et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas les résultats auxquels vous pourriez prétendre. Ça marche. C'était la troisième, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres, j'espère que vous avez appris des choses, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet ou nos flux LinkedIn dans lesquels vous trouverez un certain nombre de choses. Toutes les vidéos qu'on met sur LinkedIn, vous les retrouvez sur le site dans la partie du blog, elles sont gratuites, ouvertes à tout le monde, donc il y a depuis le début, ça fait quand même un paquet d'apports de connaissances. Elles sont à votre disposition pour vous, mais aussi pour vous aider à aborder des sujets sur lesquels vous n'oseriez peut-être pas mettre les mots dans votre propre bouche, donc on a peut-être pris cette responsabilité de le faire pour vous et de vous aider. On vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas, restez prudents et prenez soin de vous. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501